... Bonsoir, le compromis annoncé sur le GATT inquiète les agriculteurs. L'accord est pratiquement signé. Pierre Boré-Gauvois en a appelé cet après-midi à la cohésion nationale. Bonsoir, la haute cour existe. Les 24 députés et sénateurs qui la composent ont été nommés. Daniel Sportiello en a rencontré certains. Manifestation et colère en Corse après l'opération coup de poing du juge Bruguère. Le dirigeant nationaliste Jean Bancouti vient d'être remis en liberté. Le GATT cauchemar des agriculteurs français. L'Europe s'engage sur la voie du compromis. Et malgré la fermeté du gouvernement français, l'ordre de mobilisation a déjà été lancé par les syndicats. Première action très symbolique. Cet après-midi, devant l'ambassade des Etats-Unis à Paris, plusieurs centaines d'agriculteurs se sont réunis sous une pluie battante pour protester contre ce qu'ils appellent le diktat américain. Quelques incidents ont éclaté en fin de manifestation. Quatre CRS et deux gendarmes ont été blessés. Marie-Claire Thiers. Ils étaient environ 2000 agriculteurs qui manifestaient en fin d'après-midi sous la pluie à Paris, non loin de l'ambassade des Etats-Unis, en lançant des pétards. Ils voulaient faire pression sur le gouvernement français pour qu'ils ne faiblissent pas face aux Américains qui campent sur des positions très dures. En fin d'après-midi, une délégation était reçue par l'ambassadeur américain. Je dis simplement qu'avec les Américains, il faut réagir de la même façon qu'eux. Et eux prennent des mesures de rétorsion. Si nous faisons face à faiblesse vis-à-vis des Etats-Unis, ils vont continuer à renforcer tout. Quand on voit que la discussion aujourd'hui est totalement déséquilibrée, je ne vois pas ce qu'on peut risquer à demander à ce qu'il y ait des mesures de rétorsion vis-à-vis des intérêts américains. Nous n'avons absolument rien à perdre. Et pour la FNSEA, si un accord était signé, il faudrait que la France prenne toute seule ses mesures de rétorsion. Après le GATT, se profile une nouvelle PAC. Beaucoup craignent en effet, après la signature d'un texte à Washington, une nouvelle réforme de la politique agricole commune. Une réforme dont les conséquences seraient encore plus sévères pour l'agriculture française. Et face à cette situation, Pierre Bérégovoy a demandé aujourd'hui à tous les députés d'oublier leur clivage politique. Le Premier ministre a appelé à la cohésion nationale pour défendre les intérêts de la France dans l'économie mondiale. Martine Thiebaud. Ils s'envolent pour Washington où vont redémarrer ce soir les négociations du GATT. Une promesse, pas de compromis, qui ne soit compatible avec la réforme de la PAC. La Commission s'est engagée à trouver une solution compatible avec la réforme de la politique agricole commune, point. Mais en France, le ton monte, les passions s'avivent. D'un côté, la pression des agriculteurs, de l'autre, celle de la communauté européenne qui veut arriver à un accord. Ce matin, Pierre Bérégovoy a rappelé la fermeté de la France et en appelait au consensus national. Mesdames et messieurs les députés, j'ai l'habitude de peser mes mots. Je souhaite un large mouvement de cohésion nationale pour défendre les intérêts de la France qui coïncident en la circonstance avec les intérêts de l'Europe et de l'économie mondiale. Mais également un autre partenaire sur la scène politique, le Sénat qui lui demande le veto de la France en cas d'accord défavorable. L'Assemblée nationale désigne ses juges pour la haute cour. 12 députés et 12 sénateurs qui vont devoir maintenant se mettre d'accord sur le texte de la mise en accusation. C'est dans une ambiance très solennelle que s'est déroulée cette première phase de la procédure et c'est avec beaucoup de sérieux que les 12 députés élus ont reçu cette investiture au Palais Bourbon, Daniel Sportiello et Christian Leroux. À l'Assemblée, un mercredi pas comme les autres. C'est aujourd'hui que les députés ont élu leurs 12 juges, à la majorité absolue. 24 juges au total avec ceux du Sénat qui seront saisis d'un texte visant à faire comparaître Laurent Fabius, Edmond Hervé et Georgina Dufoy en haute cour de justice. Un moment grave pour les socialistes. Je crois qu'aucun des trois ne méritait cela. Ça nous libère tous. Je crois d'abord les premiers intéressés, les anciens ministres également. Je crois qu'on aurait traîné ça comme un boulet. Nous allons aller devant la haute cour. Sans état d'âme. Avec un petit pincement au cœur. Dès hier, les cinq groupes de l'Assemblée sont tombés d'accord sur les noms de 12 juges. 5 PS, 3 RPR, 2 UDF, 1 UDC et 1 PCF. Quelles doivent être selon vous les qualités d'un juge de la haute cour de justice ? J'en ai deux, la sérénité et l'impartialité. Eh bien ça doit être les mêmes qualités qu'un juge ordinaire comparer la haute cour à une cour d'assises. Il s'agit de juger. Juger, ce n'est pas facile. Il faut le faire parce que le peuple français le réclame. Et nous aussi, nous le réclamons. Encore faut-il que la haute cour soit saisie. Après cette première étape, la procédure peut durer plusieurs mois, voire plusieurs années. La simple instruction de l'affaire Nucci avait déjà pris deux ans. En Corse, le spectaculaire coup de filet du juge Bruguère fait des vagues dans les milieux nationalistes, mais sûrement pas celles que le magistrat espérait. Première conséquence, des manifestations, mais aussi des prises de position très fermes. Et ce soir, le climat dans l'île est très tendu. Sur place, Béatrice Nivoy et Joseph Thual. En interrogation ce matin dans les milieux nationalistes, Edmond Simeoni et les militants de la Concolte attendent des réponses précises de la préfecture de police après l'opération d'envergure réalisée hier et le départ des juges parisiens. 15 personnes sont toujours entendues au commissariat. Leur garde à vue a été prolongée de 24 heures. C'est finalement au palais de justice, chez le procureur Radigué, qu'une délégation a été reçue. Et là, les réponses apportées n'ont pas convaincu. Nous restons vigilants, nous restons mobilisés. Nous constatons simplement que les autorités locales, le préfet de police, monsieur le procureur de la République, sont tenus totalement à l'écart de démarches dont le bien fondé n'apparaît pas à l'évidence. Les corps se sont révulsés par le non-respect de l'état de droit. Il y a un proverbe corse qui dit qu'il ne faut pas trop tirer sur la ficelle. Les pouvoirs publics devraient s'en aviser avant qu'il ne soit trop tard, malheureusement. Cet après-midi, devant la préfecture, les militants de la concolte ont distribué des tracts dénonçant l'opération policière menée par la 14e section du parquet de Paris, la cellule antiterroriste. Toute la procédure dépend des juges Bruguère et le Loire. La plupart des interpellations seraient relatives au mitraillage du quart de CRS en septembre dernier. Si des sources proches de l'enquête parlent de 3 ou 4 remises en liberté ce soir, certaines gardes à vue pourraient être prolongées de 48 heures. Il y a eu des crimes de sang, comme vous dites, on n'a jamais trouvé un coupable. Alors d'un seul coup, on veut figer l'attention sur quoi ? Alors moi, j'ai l'impression qu'actuellement, je le répète, on est en train de casser une démarche qui me semblait bonne dans le sens d'un consensus. Ce soir, des Corses, des sympathisants, des militants se réuniront de nouveau près de la préfecture et du commissariat pour demander la libération des personnes interpellées. Et puis, je vous le disais, on l'a appris il y a une demi-heure, le dirigeant nationaliste Jean Biancouti a été remis en liberté. Il était en garde à vue depuis 48 heures. À la RATP, pendant la grève, les négociations continuent. Les syndicats demandent le retrait pur et simple d'un projet de réforme du statut des conducteurs. La direction avait proposé, elle, un simple gel de ce projet. Pour l'instant, on peut craindre de nouvelles perturbations et quelques soucis supplémentaires pour les usagers. Un reportage de Dominique Vadel et Catherine Berthier. 16 heures à l'après-midi, comme beaucoup d'autres à Paris. Même la pluie s'est mise de la partie, histoire d'ennuyer encore un peu plus ceux qui ne veulent pas tenter le diable entre 17 et 21 heures. Les rames roulent encore régulièrement, mais la soirée sera longue. Les négociations avec la direction ont repris après la pause café, mais au dépôt de la Porte d'Orléans, on ne se fait pas d'illusions. Je pense que la direction, justement, va essayer de continuer à faire monter la pression. De la manière dont elle nous a imposé le projet, je doute fort qu'elle lâche le morceau maintenant. Une direction opposée aux syndicats de conducteurs qui ont reçu ce matin l'appui du numéro 1 de la CGT. Il faut faire jouer le rapport des forces et cesser le travail pendant les heures de pointe franchiries Louis Vianney. Et cela peut durer des jours et des jours, André-Dôme. Effectivement, ça peut durer très longtemps. Très longtemps, ça veut dire quoi ? Ça veut dire 15 jours, 3 semaines, 1 mois. Dans un premier temps, nous avons pensé que les syndicats étaient jusqu'au boutiste et que les agents n'avaient pas suivre. Or, ils suivent. Ils font une grève massive, donc il faut tenir compte du rapport de force. Et par conséquent, comme l'a d'ailleurs un peu suggéré M. Bianco, eh bien il faut qu'il retire purement et simplement son projet. Comme ça, dès demain, les métros rouleront. 17 heures, les quais se remplissent, les métros s'espacent. Les conducteurs finissent de se convaincre qu'il faut encore se mobiliser. Les usagers, eux, se prennent à espérer que cette négociation sera peut-être la bonne. Difficile de savoir ce soir si la France a bien vendu 60 Mirage 2000 à Taïwan. Officieusement, oui. Et le contrat est de taille puisqu'il s'élève à plus de 20 milliards de francs. Officiellement, rien n'est signé. Et le Quai d'Orsay était contre cette vente qui provoque la fureur de Pékin. Finalement, le gouvernement a donc arbitré en faveur des industriels et aussi pour un secteur qui est en plein marasme. Les explications de Pierre Babé. Enfin, ça roule à nouveau pour Dassault. 60 Mirage 2000-5 pour Taïwan. Les exportations redécollent après 5 ans de guignes, d'espoir déçu, de marcher raflé par les Américains à la barbe du constructeur français. Comble de chance, Taïwan est un client en or. Le quart du budget national passe en achat d'armement de tout genre et l'île chinoise paie cash en devise forte, même si le contrat d'assaut n'est pas donné, 3 milliards et demi de dollars. Mais la bonne étoile française est un sale coup pour Pékin. La Chine populaire se cabre, menace à peine voilée de représailles, ce qui en langage diplomatique et chinois se traduit ce matin par une mise en garde contre un recul dans les relations franco-chinoises. Le Mirage 2000-5 menace-t-il Pékin ? Il est vrai que cet appareil sait tout faire. Interception, pénétration, attaque, reconnaissance. Les craintes de la Chine populaire d'aujourd'hui peuvent être considérées comme un hommage à ses qualités. Dans les ateliers du Mirage 2000 à Mérignac, en tout cas cette vente a des allures de soulagement. Grâce à la commande taïwanaise, une centaine d'emplois menacés n'auront pas à être supprimés. Un beau Jolet 92, plutôt de bonne facture, d'après les spécialistes lancement de la cuvée primeur dès demain. La production est importante cette année, mais paradoxe, les viticulteurs font plutôt la tête. Reportage de Claude Guénaud et Jean-Jacques Ledeuil. C'est un bon millésime, c'est un vin qui est très primeur. Il n'y a pas d'extravagance au martyre d'arômes. C'est un mélange de fruits rouges, un petit peu ce côté confiture, une touche de cassis, après des arômes de rose fanée, de violette. C'est un ensemble très joli. Mais ce beau Jolet 92 a aussi un arrière-goût d'amertume pour le petit monde de la viticulture. Certes, avec 60 millions de bouteilles sur le marché, le beau Jolet nouveau bat tous ses records. Et si les ventes au Japon s'effondrent, allemands, suisses, anglais et même américains restent le bon client. En revanche, côté prix, c'est la crise, la dégringolade. Il était normal que le beau Jolet revienne tôt ou tard à un prix plus accessible que celui qu'il avait connu en 89 et 90. On avait exagéré ? On avait un petit peu exagéré parce que la demande était là et qu'il y avait la surenchère aux achats. C'est ainsi qu'en 90, le beau Jolet avait augmenté de 35% d'un coût. Aujourd'hui, cette hausse spectaculaire s'annule. La pièce de 216 litres qui se vendait à 3 000 francs et plus il y a deux ans est redescendue à moins de 2 000 francs. Fin septembre, on a même atteint 1 000 francs la pièce. Un tiers de la récolte était encore en cave et certains vignerons ont dû vendre coûte que coûte pour libérer les stocks. Il fallait que certains vignerons fassent donc... face à toutes leurs échéances financières et ce qui fait qu'il y a eu un moment où c'était l'affolement général, disons. Les personnes qui étaient pendues financièrement ont été obligées de vendre à n'importe quel prix. Une véritable braderie sur les 4 000 mignons du Beaujolais, 150 seraient au bord de la faillite. La folle envolée des prix des années 80 est stoppée. Je crois qu'effectivement, cette année, le consommateur verra le prix du Beaujolais nouveau à la baisse de l'ordre de 10 à 15%. En fait, même si la baisse n'est pas entièrement répercutée, le Beaujolais nouveau vaudra cette année entre 4 et 5 francs de moins la bouteille. Dans certains hypermarchés, on en trouve même à 10 francs. La foire au vin devient une grande braderie et Champagne, Bourgogne ou Bordeaux et Beaujolais sont logés à la même enseigne. L'actualité à l'étranger maintenant. Bill Clinton n'est plus à Little Rock, c'est une information. Bill Clinton est à Washington. C'est une image symbole, d'autant que pour sa première visite à la Maison Blanche, c'est George Bush, vous le voyez, qui a joué le guide, assaut de civilité et de politesse des deux présidents américains après une campagne plutôt musclée. Au Pakistan, Benazir Buteau a arrêté s'emménagement. Elle conduisait une manifestation contre le gouvernement. Un peu plus tôt, elle avait réussi à quitter sa résidence surveillée malgré un blocus policier. Incident également dans d'autres villes du pays, Benazir Buteau devait conduire une marche sur Islamabad pour demander la démission de l'actuel gouvernement. Vukovar, ville martyr et oubliée, un an jour pour jour après la reddition des troupes croates, il ne reste toujours sur place qu'un champ de ruines. La ville s'était rendue après 97 jours de siège et des bombardements incessants, 110 obus sur chaque maison. Et c'est la première grande ville victime de la purification ethnique. Il n'y a que des serbes dans l'ancienne capitale croate et certains viennent même y danser. C'est la première image du reportage réalisé sur place par Jean-Marc Pitt et Philippe Lobjoie. À Vukovar, on danse sur les ruines. Ces touristes d'après-guerre sont des postiers serbes. Ils ont jugé de bon goût d'organiser leur congrès annuel dans la cité martyr. Le jour, ils visitent les quartiers dévastés. Le soir, ils dansent et trinquent à la santé des milices serbes. Un an après la chute de Vukovar, la mort y est toujours présente. En 87 jours de siège, la ville martyr a perdu selon les chiffres entre 5 et 15 000 des siens. La pluie d'obus qui s'abattait durant les combats empêchait toute inhumation digne. Depuis la rédition, on procède à l'exhumation, à l'identification et à l'enterrement des morts. Il y avait des corps partout, dans les rues, dans les jardins, dans les maisons. On a découvert 5 fausses communes remplies à chaque fois de 100 à 200 cadavres, tous des victimes de cette guerre maudite. Vukovar, une ville qui, plus que tout autre, fut érigée en symbole de la résistance croate à l'envahisseur serbe. Des serbes qui n'économisèrent pas l'artillerie pour la conquérir. Résultat, un champ de ruines, presque vidé de ses 50 000 habitants il y a un an. Aujourd'hui, 10 000 serbes y vivent à nouveau. Zohra, 70 ans, a passé tout le siège terré dans sa cave. Pendant 12 jours, le cadavre de son mari est resté près d'elle. Toutes ces horreurs que j'ai vues, rien ne pourra jamais les effacer. J'ai toujours ça dans la tête. Les serbes qui sont revenus vivre ici expriment rarement un sentiment de victoire. Ils éprouvent plutôt, comme les croates que l'on a chassés, le sentiment d'un calvaire partagé. Pourtant, incapables de vivre ailleurs, ils tentent de reconstruire. La vie s'est réorganisée, lentement, difficilement. Si l'on peut trouver de quoi manger sur le marché de la ville, les difficultés d'approvisionnement subsistent. Et il faut encore faire la queue pour se procurer du pain. Mais plus que les corps, ce sont les esprits qui gardent des traces indélébiles. Ici, plus qu'ailleurs, il sera difficile d'oublier. Sport, le rugby français se déchire. Trois personnages sont au centre de cette crise. L'entraîneur, il est désavoué par l'un et soutenu par l'autre. L'entraîneur, Pierre Berbizier, soutenu par le nouveau président de la fédération de rugby, Bernard Lapassé, désavoué par Robert Paparambord. Et comme si les affaires n'étaient pas assez compliquées, vient s'ajouter le nom de Pierre Villepreux, il pourrait être le nouvel entraîneur du 15 de France, Alain Dorgance. La débâcle du 15 de France face à l'Argentine, c'est l'amorce de déchirements entretenus insidieusement en coulisses par les différents courants de la fédération. Querelle de personnes entre Robert Paparambord et l'entraîneur Pierre Berbizier. Le manager de l'équipe de France demande le limogage de Berbizier. Sous les ouripeaux d'une restructuration sportive, l'éviction de Pierre Berbizier serait en fait l'alibi d'une lutte pour le pouvoir que se livrent Robert Paparambord et le président Bernard Lapassé. La situation sportive amène à se poser des questions. Maintenant, je ne voudrais pas que la situation politique récupère cette situation sportive et la décision ne m'appartient pas. Il semblerait qu'on veuille m'entraîner sur ce terrain politique. Je m'y refuse absolument aujourd'hui et je reste sur un terrain sportif et uniquement sportif car je crois que les motivations qui ont entraîné cette suite de propositions sont largement suffisantes. Robert Paparambord devra soumettre sa décision de démissionner Berbizier aux arbitrages du comité directeur qui devra statuer sur le bien fondé de son remplacement par le tandem Jean-Claude Scrella-Pierreville-Preux. La plupart des techniciens se réjouiraient de l'arrivée de Pierre-Ville-Preux qui verrait sa notoriété de rugbyman et de pédagogue enfin reconnue. Si je rentre dans le système, je ferai en sorte que cette crise s'arrête, c'est évident. Bref, cette réorganisation imminente du rugby français ne se fera pas sans trouble, inhérent à un conflit larvé. Le grand bleu pour quelques enfants autistes qui tentent de sortir du silence grâce à des dauphins. C'est une première en Europe. L'expérience est menée à Bruges depuis février dernier. Les enfants et les mammifères sont en phase d'apprentissage, de reconnaissance. Le reportage en Belgique de Claire Combe et Pierre Duluc. Sur le bord du bassin, un petit garçon pas tout à fait comme les autres, Théis, 9 ans. Autiste, il souffre d'une impossibilité à communiquer tout simplement parce qu'il ne comprend pas l'information provenant de son environnement. Et c'est là qu'intervient le dauphin qui posséderait une capacité unique à éveiller son attention. A cela plusieurs raisons. D'abord la très grande sensibilité du dauphin capable de saisir des indices subtils qui échappent à l'observateur humain. Mais aussi la possibilité, grâce à son sonar, de détecter les émotions. Une grande curiosité, un goût certain pour le jeu et enfin une attitude privilégiée vis-à-vis des enfants. Donc plutôt une attitude parentale vis-à-vis d'un enfant, qu'un chien aura plutôt une attitude infantile vis-à-vis d'un enfant ou d'un être humain. Le dauphin aurait plutôt une attitude parentale. Donc il va s'occuper d'eux, entre guillemets évidemment. Depuis février dernier, les enfants suivent ici des séances de 15 minutes une fois par semaine. Pendant lesquelles ils ont appris à connaître les dauphins, les toucher et jouer avec eux. L'objectif étant à terme de rendre le contact avec l'animal suffisamment attrayant pour motiver l'apprentissage. Si chaque enfant réagit différemment chez tous, les stéréotypies ont nettement diminué depuis le début de l'expérience. Théis lui manifeste aujourd'hui des signes de plaisir évidents et recherche le contact avec le dauphin. Enfin cinéma beau fixe de Christian Vincent, metteur en scène qui s'était déjà fait remarquer avec la discrète et qui a opté cette fois pour le parti pris de faire découvrir quatre jeunes comédiennes. Armelle, Karine, Frédéric et Valérie, quatre jeunes étudiantes qui vont se retrouver dans un huis clos en bord de mer. Elles sont jolies, intelligentes mais parfois aussi caractérielles. Le reportage de Michel Vial et Dominique Duchâteau. Il est où le bouquin Frédéric ? Quel bouquin ? Le bouquin nanas que je t'ai passé l'après-midi. Quatre étudiantes en médecine sont réunies dans une villa du bord de mer pour réviser leurs examens. Mais il fait beau, la plage n'est pas loin et surtout débarque un garçon, le cousin de l'une d'entre elles, qui va sérieusement perturber leurs vacances studieuses. J'ai eu l'idée comme ça de reprendre un peu pour le titre une métaphore de météorologie. On dit du temps qu'il est au beau fixe ou qu'un moral est au beau fixe, etc. Avec toute l'idée qu'il y a derrière de quelque chose qui peut se désagréger, se détériorer. Et en fait dans l'histoire c'est un petit peu ça. Au début ça commence comme une comédie, plutôt assez bien et lentement ça va se défaire. En fait comme le temps. Toi je ne te parle pas ! Comment je... Rien ! On ne mangera rien quand on n'a pas à trouver mon livre ! Tu es mentina ma pauvre ! Et toi mais t'es complètement malade ! C'est ça, fais-moi la malade maintenant ! Non mais avoue qu'elle est malade ! Quand même, elle peut ne même pas souvenir d'où est-ce qu'elle a mis mon livre ! C'est une histoire d'adolescence alors ? De fin d'adolescence, début de jeunes femmes. Je pense que ces vacances c'est un peu une expérience pour chacune d'entre elles. Ça va leur servir. Mais c'est vrai que c'est encore des jeunes filles qui ne sont pas... C'est des étudiantes dans leur cocon. Tu ne savais pas qu'on était là ? Non non je ne savais pas ! Un cocon dont elles sortent à la fin de ces vacances un peu amères, mais au fond riche de leurs premières épines au cœur. Car le bachotage manqué de ces 4 jeunes filles marque aussi leur initiation au monde adulte. Une fois de plus, l'heureux réalisateur de la discrète réussit une chronique intimiste, parfois cruelle, dont le charme nous renvoie aux anecdotes les plus simples de notre vie. On peut s'arranger ? Toutes les situations que je décris dans le film, que ce soit pour les garçons ou pour les filles, on les a tous vécues, on les connaît tous, etc. Mais la vie fait qu'on n'y prête pas une attention particulière. Tu déconnes ou quoi ? Ouais c'est ça, je déconne. Mais t'es cinglé ! T'es vraiment dégueulasse ! Je sais pas, je pensais que ça vous ferait rien moi. C'est une farce ou quoi ? Non c'est pas une farce. Enfin si, c'est une blague quoi, une petite blague. Mais t'es complètement cinglé, t'es complètement fou comme type ! Mais non, je voulais juste faire une blague. Non bah je ne ferais personne ta blague mon vieux. T'es d'endouille. Ah bon ? Je pensais que ça vous ferait rigoler. T'es con ! T'es con. On vient de l'apprendre, les négociations syndiquées à direction viennent d'échouer à la RATP. La grève devrait donc se poursuivre demain. Les programmes sur France tracent ce soir avec la marche du siècle consacrée à l'évolution de nos institutions. Météo complète à 20h de Michel Touré. Le soir sur la Troie avec Christine Ocren, vous avez rendez-vous à 22h30. Dans un instant, le résumé en image de l'actualité de votre région. Très bonne soirée. A demain 19h, bonsoir. Bonsoir. Sous-titrage ST' 501